Alléluia ! Alléluia ! Ok, ce nom du programme est exemple que nous avons aujourd'hui, tout à l'heure, et que nous avons dans l'amour de circonstance, nous avons à l'établissement et nous avons étudié à l'occasion de la déficace 2020 de l'Ordination des ministres de Ture et de 20 ans d'existence et de 10 ans d'implantation de la vie presse. Très chères éminences, Excellences, Honorables, Prères et Sœurs, à vos titres et qualités, nous sommes préservés de vous accueillir dans notre paroisse mère à l'occasion, et ces quatre livres services que nous organisons à ces jours. Il s'agit de la dédicace 2020, lancement officiel des activités de la conférence de la moisson à Cigle, ordination des ministres de Dieu, festivité devant temps d'existence et 10 ans d'implantation de la vie presse. Loin d'être une mutualité ou un parti politique, comme l'indique son nom, la mission prophétique de la réconciliation et du sali, ni presse ainsi de nous, est une mission sous l'inspiration divine qui cherche à tout prix à réconcilier les créateurs avec la créature et les créatures entre elles, c'est-à-dire les hommes entre elles. outre le fait que personne n'est complète dans l'œuvre de Dieu, chaque ministre de Dieu jouissant de la grâce qui est sienne, l'Église face à ses multiples difficultés, l'empêchant ainsi de jouer pleinement son rôle, plusieurs ministres appelés par Dieu sont contestés par manque de formation, aussi la crainte et le manque d'amour mutuel entre ceux et les créateurs de Dieu, ajouté à cela les hérésies qui caractérisent les enseignements actuelles de certains hommes de Dieu. Il est donc utile que les hommes se réconcilient avec Dieu et entre elles pour enfin sauvegarder l'unité du corps car nous sommes membres les uns des autres. La libresse a comme objectif principal la réconciliation des hommes entre elles et avec Dieu et le salut des hommes dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce faire, il s'est assigné des objectifs spécifiques ci-après. Réconcilier les familles et les foyers en péril. Assier le salut à tout enfant de Dieu. Encourager l'union du corps et l'âme et de l'esprit. élever les niveaux de serviteurs de Dieu. Équiper les ministres de Dieu. Conseiller et accompagner les enfants de Dieu pour la réalisation de leurs projets et visions. sans l'intention sans l'intention de placer la mi-presse à la première position, nous sommes tout d'abord une contribution dans l'école du Christ. Il est cependant vrai que la mi-presse se présente ici comme une panacée aux problèmes d'ordre pratique qui se posent dans l'Église. en passant par les ministres des ministères du combat spirituel et aux différentes églises où Dieu les conduisit, les prophètes, Élysées, même au Power. Et nous allons demander aussi les critérios de vous et nous allons l'accueillir sur les appréciations pour la gloire du Seigneur. Merci. 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 Là, j'ai parlé de la personne président et visionnaire. Il fit recommander l'idée d'organiser une croisade évangélique et prophétique en décembre 1999 et pendant la retraite pour la préparation de cette croisade, l'Éternel se révéla à lui dans une vision et lui fit voir ce qu'il devait faire comme mission. Ainsi a vu les jours le 9 novembre 1999 la mission prophétique de la réconciliation et l'Issali mites en cible. Et les passages qui en sont les sous-bassements des Corinthiens chapitre 5 verset 18 à des Corinthiens chapitre 6 verset 2. Cependant, Dieu va les convaincre en 2001 d'ouvrir un bureau et d'écrier une école de formation et d'encadrement qu'il nomme l'école des filles et fils des prophètes. Et comme nous est sorti beaucoup des serviteurs de Dieu et qui en a formé 13 promotions il est à noter que tous ces serviteurs de Dieu formés sont à l'oeuvre dans différentes églises et assemblés où Dieu les a envoyés. Exception faite de ces de la 12ème promotion qui forment le satire actuel et la méprès. Et ce n'est qu'en 2008 que l'Éternel lui permit d'implanter la mission prophétique dans les normes d'une église locale et d'inauguration en a été en 2010. Aujourd'hui, 20 ans après, nous avons le privilège de vous présenter la première série des ministres de Dieu que nous mettons à profit pour le corps du Christ. Pour lui, c'est que après 20 ans, la méprès va maintenant confirmer le ministre de Dieu dont il va mettre à la disposition de l'Église le corps du Christ. Nous attestons que ces bien-aimés seront aujourd'hui reconnus comme pasteurs, prophètes, évangélistes, et ont suivi la formation réglise et sont de la sorte immense qualifiés au ministère en conformité avec la parole de Dieu. notre joie est immense d'être ainsi à mesure de les ordonner aux ministères comme pasteurs, prophètes et évangélistes, en conscience et avec l'ordre de Dieu. Notre Église s'engage à ce que vos ministères soient reconnus par les autres Églises, par l'État et la société civile. Elles s'engagent à ce que vos activités professionnelles puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Elles s'engagent à se souvenir de vous et à vous porter dans la prière. très chère éminence, excellence, honorable, frères et ceux, à vos titres et qualités et convivialités parmi nous. Ainsi déclarons de vivre la méprès, de vivre l'Église comme du Christ, de vivre Jésus-Christ. Nous vous remercions au nom de Dieu. Et après ces mots, nous allons maintenant inviter le prophète qui est le visionneur de l'Église, la presse. Il va s'avancer pour que nous puissions entrer dans la grande cérémonie de la consécration. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, c'est le moment attendu. Je vous remercie. Mais moi, je vous remercie. Je suis remercie. Mais moi, je suis remercie. l'église corps du Christ, la première série de ministres des dieux pour la vie presse et pour les corps du Christ. Dieu nous a fait grâce d'être encore en vie aujourd'hui, de servir les missions Oyo, à l'Ebisaki Barapôtre, d'aller partout dans le monde, fête de toutes les nations l'église, Oyo, à l'Ebisaki Barapôtre. Voilà pourquoi, en ces jours, nous allons et vous devez le respecter comme tel. Dans la liberté, il y a une histoire de vie. Si vous avez manqué dans vos familles les gens, vous pouvez résoudre ma famille. Voilà, nous allons passer à l'Ebisaki Barapôtre. Dans la famille, vous avez besoin de gagner, vous avez besoin de choses. Vous pouvez résoudre les problèmes difficiles pour votre famille, vous avez besoin de la solution. à côté. Amen. Sur ce, je voudrais vous présenter la commission Oyo-Eza chargée qu'on a, qu'on a, qu'on salle à service y'a battu. Comme il y a un moment, il y a un protocole qui nous a dit qu'il n'y a pas trop de mouvements, pas trop de distractions, pas trop de déplacements, parce que comme il y a un moment où il y a on a proposé leur mariage. Amen. Voilà pourquoi j'invite, devant nous, à tous les seigneurs, tout honneur, le ben clément du thai, quand ils se lèvent à Zotousana on enclame très fort pour la gloire. Applaudissements. 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 J'ai eu même le problème dans l'église, dans le Canada. Mais il était là pour me dire salam au 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 salam. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes un beau ami dans le Canada de ma famille. Et je veux que vous avez éducation dans la famille, vous n'êtes pas en école. Dans la école, vous n'êtes pas en éducation. 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 Dois-moi le maître. Dans l'art martien, je fais le karaté, je fais la judo, je fais le kung fu, j'ai un peu fait beaucoup de choses. Dans le cas de la tatu, il est fini. mais il nous fera souvent dans le premier NBA. Après, il est lealaïdité. Alléluia. mais il se fait maintenant avec le conseil qu'il y a Papa Clément et ça la dit que et voilà aujourd'hui même mes amis quand même que l'on a dans le conseil et qu'on a dans le conseil on a dans le Congo on a dans le sang oui je me suis en paix oui je me suis en paix on a dans le monde parce que si tu te dis que Papa il est là nous sommes fiers à vous présenter et Nathalie, coordonnateur de la activité, il y a CEPEN et SICA OYO, les vêtements du KAY, les visionnaires. C'est pour dire, vous pouvez être un ministre aujourd'hui, mais sachez qu'avant vous, il y a des gens qui vous ont précédés. Avant vous, il y a des paix. Avant vous, il y a des grands frères, des grandes sœurs. Avant vous, il y a aussi d'autres collègues, mais qui vous ont précédés dans le ministère ? Et j'appelle aussi le révérend Féli Mayamba, la commission poli. J'ai fait. 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 J'ai fait un condition. J'ai fait. J'ai fait un secret. J'ai fait. J'ai fait des Écar sponges. J'ai fait qu'il y a des gens. Ils n'ont pas le marché. J'ai fait 1 약간. J'ai fait deux. amitié que j'ai avec le pasteur Féli, il y a mon livre. Moi, c'est un pasteur Féli, il y a un pasteur qui a prophétisé la vie de ma cambeco qui s'amène. Donc, c'est vrai qu'il y a une cambeco qui s'amène. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment qu'il y a un pasteur Féli. On confirme, il y a un chargeur et il y a un protocole. Mais il y a un autre il y a un autre qui peut dire, est-ce qu'il y a un pasteur qui a un monde ? C'est une qualité rare qu'on a une église qui a un pasteur Féli à un monde. Il y a des gens qui vont nous servir de sucre à l'eau. Il y a des gens qui vont nous servir. Nous ne savons pas ce qu'il y a des gens qui vont nous servir. Nous nous servons à Bali. Nous nous servons et nous voulons nous servir. La troisième personne que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est Bébidou Koutanatoli, Ngana. Et donc comment, plus que le frère, c'est le Révérend Docteur Riffen Bayamboudina, au ATI Kibisto. Il est membre de la Commission Pange Célèvese. Nous acclamons. Il s'est passé au jour où il y a des gens qui sont passés au CLAIR. Tous les gens y ont des gens qui ont des gens qui ont un tréside. Les gens qui ont des gens qui ont des COPAIR ne sont pas plus inquiets. mais au moment de la clarté nous avons salué dans la pépée c'est que tu as clair Amen un homme humble un homme de Dieu puissant un homme de Dieu et que Dieu utilise le mot de Daniel le mot de Joseph dans le mot de la clarté dans le gouvernement dans le décision sociale et c'était le 7 ministre pour ce qui a salué le camp ma mémé du gouverneur c'est qu'il a été accadé et c'est par lui que la église a réveillé tant qu'il y a eu dans la pépée la personne qui nous a défendu pour l'église l'élo au fond de la Kimia il y a eu à Zanadus et enfin la quatrième personne que nous allons inviter c'est quelqu'un qui m'a soutenu quand on a dit que je m'a prié pour la nation quand on a dit que je m'a prié pour la nation un petit message pour la nation il était le premier à côté de ma l'obé prophète à ce que je m'a dit c'est qu'il y a eu à ce que je m'a dit la question que je m'a soutenu et quand je le vois dans la carte il y a eu la personne qui a dit l'audace à côté c'est qu'il y a eu pour soutenu la vision pour la prière pour la nation pour les autres c'est la personne du référent Willy Magikadila qui nous appellons et nous appellons à ce que je m'a dit C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actif, il n'y a pas d'actif. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'actif. Et enfin, nous appellons la sœur Yvette de Montréal. Merci. 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 Je prie pour toi. Je prie pour toi comme un évangéliste. Je suis prie pour toi comme un évangéliste. Vas dans le monde entier. Evangélise. Fais des miracles, des prodiges. Et qu'aucun monde ne puisse te résister, copied maladies ne peut Conseillement résister. Que le miracle s'efface dans toutes tes opérations, au nom des Jésus. A partir d'aujourd'hui même dans ta famille. Que tu sois reconnue comme terre Au nom de Jésus Je prie pour toi Ma fille Vête Je libère la grâce prophétique Et je proclame en toi la dignité sacerdotale Je te fais pénétrer dans cette dignité Et je te déclare prophétesse de ministère en ces jours Que la gloire de Dieu Que tes yeux, tes oreilles S'ouvrent davantage Et qu'aucune chose mais tes soirs Cachés Par de la part des yeux Que tu sois la bouche Les yeux, les oreilles des yeux Que la connaissance prophétique Vienne en toi Au nom de Jésus Je prie pour toi Yves Afin que tu entres dans la dignité sacerdotale Je te fais participer dans la dignité Et que maintenant La grâce, l'option et les ministères prophétiques Les soient accordés pour que dans le corps du Christ Tu sois un de grave De ceux qui gardera encore La vie des véritables prophètes Parfois tu sauras Que les mondes sachent Que Dieu continue à parler jusqu'en ces jours Partez Dans les mondes Agis, fais les grandes choses Que la gloire Que la gloire Vienne en toi Je prie pour toi Pacifique Je te fais participer Dans la dignité sacerdotale Que maintenant Le ministère évangélique Que soit accordé Selon la grâce du Seigneur Marche Parcours le monde Pour évangéliser Pour gagner les âmes Pour le royaume Que tout ce qui était fermé dans ta vie Sourde Prêche avec autorité Prêche avec Détérmination Que le miracle T'accompagne Que ton ministère Soit Un grand ministère Parmi ces vérités Pour la la suite Je te bénis Et je déclare en toi Les grandes choses Au nom de Jésus Amen Un grand ministère Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.